... L'élection du 45e président des Etats-Unis ne s'est pas jouée à la loyale. Longtemps, le pouvoir s'est offert à ceux qui savaient convaincre, argumenter, séduire. Mais pas cette fois. Donald Trump a rompu avec toutes les règles du combat démocratique. Il a érigé le mensonge en stratégie politique. Il a été soutenu par un clan qui veut imposer à l'Amérique sa vision réactionnaire du monde. Patiemment, ce camp a tracé son chemin vers le pouvoir. Et a réussi à influencer le scrutin à l'insu des citoyens. Comment tout cela a-t-il été possible ? Comment la démocratie américaine a-t-elle pu laisser faire ? Mensonges, dissimulation, manipulation, trois armes qui expliquent cette impossible victoire. Ce film raconte comment la population américaine a été trompée, au point d'ouvrir à Donald Trump les portes de la Maison-Blanche. All the lies and fake news came from Donald Trump's campaign. Je pense que si les Américains connaissait que ce qui s'est passé, ils s'arrêtent. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Nous n'avons juste pas mentalement à ce moment-là à voir ça arriver. C'est une démocratie qui s'est passé dans la lumière. Ce n'est pas une démocratie. Ils ont essayé de prendre le gouvernement des États-Unis et de détruire ça. Je vais présenter les faits plainement et honnêtement. Le principal problème avec les mensonges, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui finit par y croire. Teton Island à New York. Dans cet état majoritairement démocrate, ce faubourg fait figure d'exception. Les gens y ont majoritairement voté pour Donald Trump. C'est ici que vise Scott Lobeido, artiste patriote et surtout, grand soutien du nouveau président. C'est un inconventionnel. Je suis un inconventionnel. Je suis un inconventionnel. Je suis un artiste, et je suis toujours été un outspoken. Je suis vendu pour 45 dollars parce qu'il est le 45e président. Il y a un nouveau chef en town. Dans le casse, nous allons faire la maison. Nous allons faire la maison. Nous allons faire la merde. C'est un inconventionnel. C'est un incon�만re que le mecil. C'est un inconventionnel. Il va faire la merde. Il va prendre un inconこんにちは quand ça Lives? Il est toujours abonné que le mecil, le mecil, la magnitude. Les médias sont nous àாacher. Et la merde. Le lien, l' predominant, c'est comme ça. C'est comme ça pour la question, on CNN. C'est la CNN, et c'est comme, « Ok, 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 ok. » Mais je vais faire un tour et c'est comme, « Holy fuck ! » C'est MSNBC, c'est comme, « Relentless ! » Ils ne peuvent pas s'arrêter qu'il y ait gagné ! Parce qu'ils ont dit qu'il n'aurait pas gagné ! Dégouté par les médias traditionnels, Scott trouve désormais ses informations sur Internet. Comme je l'ai dit, avant d'aller dormir, j'ai mon téléphone en train de dire « Oh, Trump a fait un discours, je ne l'ai pas entendu aujourd'hui, je l'ai entendu maintenant ! » Et parfois, je ne me sens même pas comme qui l'a donné ! Comme des millions d'électeurs de Trump, Scott s'est donc mis à croire sans retenue tout ce qu'il voyait passer sur le web. Par exemple, cet article. « Trump croit que des millions de clandestins ont voté illégalement. » Ou celui-là. Hillary Clinton a recueilli 800 000 votes illégaux. « Je ne dis pas que tous les 3 millions sont, mais je suis sûr que beaucoup d'entre eux sont. » « Absolument ! » « Vous ne devriez pas pouvoir voter si vous n'êtes pas un citoyen légal. » « Je suis désolé, mais c'est comme ça qui marche ! » « Et puis ils veulent changer ça ! » « Non, c'est pas comme ça qui marche ! » « Évidemment, tout ça, c'est un mensonge. » « Les clandestins ne votent pas aux États-Unis. » « C'est une fausse information. » « Caractéristique de cette campagne électorale, au point que ces faux articles ont désormais un nom générique. » « Les fake news. » « Elles ont déferlé sur les réseaux sociaux et les pseudo-sites d'information. » « Et même chez certains grands médias. » « Cela a frisé le délire. » « Et systématiquement, c'était en faveur d'un même camp, celui de Donald Trump. » « Parmi celles qui ont le plus circulé, on retrouve le Pizzagate. » « Un réseau pédophile démocrate soi-disant caché dans une pizzeria de Washington. » « Les Mexicains, qui seraient tous des meurtriers, des violeurs en puissance. » « Ou encore l'homosexualité qui rendrait carrément débile. » « Scott est loin d'être le seul à avoir cru à ces mensonges. » « Ils sont des millions à les avoir gobés. » « Mais d'où sortent ces fausses informations ? » « Elles n'apparaissent pas par magie sur nos écrans, bien au contraire. » « Elles sont fabriquées, patiemment, avec méthode. » « Et elles répondent à des exigences très précises. » « Nous avons retrouvé un créateur de fake news. » « Cela n'a pas été simple, car en ce moment, il voyage tout le temps. » « Il a fallu le coincer entre deux avions dans un hôtel d'Atlanta. » « Paul Horner, c'est un homme facétieux, qui a fait du web son terrain de jeu. » « Il s'amuse à créer de faux articles de presse pour faire le buzz, attirer du monde et il se rémunère avec la pub en ligne. » « L'un de ses trucs préférés, c'est d'inventer des personnages délirants qu'il va faire vivre sur la toile. » « Paul Horner était habitué à ce que ces histoires fassent le buzz. » « Cette année, il a été dépassé par l'ampleur prise par ses blagues de potache. » « Cet article, le voici. Tout a l'air vrai, à commencer par le faux site copiant ABC News. » « Mais en y regardant de plus près, on découvre la supercherie. » « La citation de Trump qui dit que les Amish font le meilleur travail pour pas cher. » « Et la bio du faux journaliste qui écrit le papier, carrément surréaliste. » « Il aime passer du temps avec sa femme Anastasia, une Russe commandée par la Poste et âgée d'à peine deux mois. » « Aucune importance, de nombreux internautes y croient. » « Et pire encore, d'autres sites reprennent l'information, comme ce blog conservateur. » « Le plus que l'on l'a dit, le plus que l'on l'a dit, le plus que l'on l'a dit, le plus que l'on l'a dit. » « Mais les premières parties sont toujours super légitimes. » « La plupart des gens, quand on l'a dit un titre, on l'a dit une sentence, et on l'a partagé avec tous les milliers de amis sur Facebook. » « Finalement, la vérité éclate. » « Même quand je vais écrire dans les grosses lettres, cette histoire n'est pas réelle. » « Je vais faire ça sur des grandes parties. » « Le souci, c'est que Paul est loin d'être le seul à produire des mensonges sur Internet. » « Ils essayent de faire de l'argent, et ils essayent de panderer sur les alt-rights, et de soutenir leur base. » « Ils essayent d'inciter la violence contre les musulmans, et l'intolérance et le racisme. » « Ce qu'ils font, c'est complètement différent que les autres fakes news, et autres sources de médias. » « En effet, comme Paul Horner, certains médias ont fait du mensonge leur ligne éditoriale. » « Mais eux, ce n'est pas pour rire. » « Leur but est politique. » « Ils s'attaquent à l'establishment, à la crédibilité des journalistes. » « Ils se sont acharnés sur l'adversaire de Donald Trump, Hillary Clinton. » « Le plus célèbre d'entre eux, c'est Brébart News. » « Style trash, iconographie racoleuse et informations mensongères. » « On trouve des articles comme celui-ci. » « Le féminisme rend-il moche ? » « Ou celui-là. » « Préféreriez-vous que vos enfants aient le féminisme ou le cancer ? » « Votre obsession de Brébart, c'est l'islam. » « L'Ouest contre l'islam, c'est la nouvelle guerre froide. » « D'où encore... » « Le politiquement correct protège la culture du viol des musulmans. » « C'est vulgaire, misogyne, raciste. » « Et ça sert une idéologie réactionnaire. » « L'ADN de Brébart News. » « Brébart, c'est... » « C'est un outil de droite-wing qui a été créé par l'âge Andrew Brébart, un activiste conservateur, commentateur et journaliste. » « Brébart, c'est une vraie publique fringue. » « C'est le représentant de ce qu'ils appellent l'alt-right. » « Les gens qui veulent prendre le status quo de la politique. » « Mais ils le font dans une façon très divisive. » « Ils ralent contre les immigrants dans ce pays. » « Ils ralent contre les gens de la faith musulmane. » « Ils utilisent les tactiques pour divider les gens » « sur la base de l'âge, de la race. » « Au cours de l'année 2016, l'audience de Brébart a explosé. » « 45 millions de visiteurs uniques mensuels. » « Plus de 100 millions en octobre et novembre. » « Brébart est devenue en quelques mois la principale source d'information de la droite américaine. » « La vision du monde » diffusée par Brébart, Donald Trump l'a adoptée. Il savait qu'elle allait toucher au cœur son électorat. « Les populations y ont l'air sont trop include secondes d'information questions. » « Les pastors de lettenpiraux et les голосων auxquels ont l'air monté cultures » « Les sentiments qui ont l'air ont l'air ont l'air semblant. » « Les familles décident. » « Les parents CHRISTIE, Pays neutres Jubil les eviter les formes des ANS à tous les jours vont identifier terms. » « Les familles décident $810, ni décident de ces parents qui ont choisi Saint-Based Vladimir Washington. » « C'est très m傾lant. » « Le monsieur décident par Chineau, es contraột les극os engovains! » de l'immigration. Ils ont vu que les deux d'entre eux travaillent ensemble en créant un threat, presque un threat existentiel à l'Université des États-Unis. Et c'était quelque chose qui a été dit par Donald Trump, et pas nécessairement par les autres candidats républicains. Tout au long de la campagne, à longueur de tweets, Trump va donc faire avaler au public des énormités en surfant sur leurs angoisses. Tad Devine fait de la politique depuis 40 ans. Pour lui, ce serait une erreur de penser que ces fake news n'ont pas d'impact sur le comportement électoral des Américains. Il y a des ces trois networks à l'heure, et c'était la façon de faire que les Américains a consiment la news. Il y a des des confins en fonds de information, entre les télévisions, en la cable environnement, et en particulier l'online. L'online, en tant que l'online à l'online de l'information est en train de la réelle d'enlurent sur les choses. Ce qui se passe, les légitimants médias est-ce que les médias se sont supplantées par les fake news, où les gens ont des informations qui s'enlent qui semble en vrai, mais n'ont pas d'une base. En fait, En fait, beaucoup d'esprit est fait et délivré par des gens qui tentent d'affecter l'outil d'une élection en introduisant des narratifs falses et des informations dans le flux de l'information. Donc oui, je pense que ça a un impact vrai. Et dans une élection close, cet effet peut être décisif. Politifact est une agence indépendante de vérification des discours politiques, très respectée aux USA. Elle a passé au crible les propos tenus par Donald Trump en 2016 et les a classés comme suit. Il y a le vrai, le quasiment vrai, le demi-vrai, le presque faux, le faux et une dernière catégorie baptisée « pants on fire », littéralement le pantalon en feu, en gros du délire. Et le résultat est sidérant. 18% de ses interventions sont du délire total. 33% sont entièrement fausses. 19% sont presque fausses. 15% de ses propos sont à moitié vrais. 11% presque vrais. Vous l'avez calculé vous-même. Seuls 4% de ce qu'il a dit est vrai. À titre de comparaison, Hillary Clinton a prononcé 75% de propos presque, à moitié ou totalement vrais durant la campagne. Promu à ce point par le candidat, le mensonge circule en permanent chez ses partisans et, de fait, s'auto-alimente. Vous avez à regarder notre média landscape et comment Americans gett leurs news nowadays. Les conservateurs ont leur news seulement d'autres sites comme Breitbart. Donc, c'est la seule news qu'ils voient. Et ils voient, ce qu'ils voient, ce qu'ils voient, les libérales, les mainstreames, avec distrust. Et ils ne voient pas le CNN, New York Times, Washington Post. Donc, ils sont only en train de leur news, ou les offens des données de leur news, de très slant sources. Et donc, ce que Trump va dire, Trump picks up his information de la même sources. Ils ont dit quelque chose, une conspiracy theory sur Breitbart News, ou quelque chose sur Fox. Trump dit qu'il dit, il dit et il dit, et le dit, il dit, il dit, il dit, il dit qu'il dit. Et il dit qu'il dit, il dit qu'il dit, et qu'il dit qu'il dit, et qu'il dit qu'il dit. Les mensonges ne sont jamais contredits, au contraire, ils sont renforcés. En particulier sur Facebook, la première source d'information de la population américaine. A partir de juillet 2016, l'audience des fake news augmente de manière exponentielle. Au mois de septembre, elle finit par dépasser celle des informations sérieuses sur le réseau social. En clair, il circule plus de mensonges que de vérités sur le web. La presse traditionnelle est balayée, impuissante. La presse traditionnelle, la presse traditionnelle, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de reporters qui ont des problèmes de dépasser. Parce que nous n'avons pas d'habitude. Nous n'avons pas d'habitude des politiciens ou des pressistes qui sont sortes d'appréciation. Ce qu'ils vont essayer de faire, c'est d'utiliser leur propre propre media, OK, comme Breitbart et d'autres publications et médias entités, pour délivrer leur message à leur audience, OK, les gens qui ont consommé ces médias outlets. Ils vont aussi essayer d'attendre à dé-legitimiser les médias mainstreames. En mentant effrontément tout au long de ses discours, Donald Trump n'a pas seulement trompé ses électeurs. Il a réussi à créer peu à peu sa propre vérité. Une version idéalisée de son histoire qui fait de lui un chevalier blanc, prêt à débarrasser l'Amérique de tout ce qui la corrompt. Nous allons débrouiller le swam. Asséché le marigot politique, ce slogan a permis à Trump de se forger une image d'indépendance. Il lui a surtout permis d'occulter la face sombre de sa campagne. Car le candidat républicain n'est pas l'homme seul qu'il prétend être. Il est en fait soutenu dans l'ombre par un réseau ultra-puissant qui cherche à tout prix à imposer à l'Amérique ses idées réactionnaires. Je sais que la corrompte a atteint un niveau comme jamais, jamais avant dans notre pays. 8383 Wilshire Boulevard, une adresse chic de Los Angeles. Cet immeuble anonyme symbolise la mainmise d'un milliardaire sur la campagne de Donald Trump. Derrière ces fenêtres, dans l'appartement numéro 1000 sont établies plusieurs entreprises qu'apparemment rien ne rapproche. La première, c'est Brebart News, le site internet spécialisé dans les fake news qui roulent pour Trump. La deuxième s'appelle Glittering Steel. C'est une petite société de production audiovisuelle. Ces entreprises ont un point commun. Elles sont liées à un homme dont le grand public n'a jamais entendu parler. Un personnage mystérieux qui se cache derrière la victoire de Trump. Son nom ? Robert Mercer. Robert Mercer a 71 ans aujourd'hui. Il est le PDG d'un fonds d'investissement, Renaissance Technologies. dont il a gravi les échelons 1 à 1 depuis 1993. Carole Cadwallader enquête depuis un an sur cet ingénieur informatique devenu milliardaire. So, Robert Mercer is, he is an absolutely brilliant scientist. He did really pioneering work at IBM in the 60s. and in the field of natural language processing, which is the base of AI, basically. And he was there right at the start of it and working out how to do machine translation between languages. So, Google Translate, which we use all the time, that is a descendant of the work that he did. You know, he, he is without a doubt one of the sort of brilliant computer engineers of his generation, and he was just an ordinary middle class guy at IBM doing a professional job. And he got an offer from Renaissance Technologies, this hedge fund, to go and work for them. And he did. Au début des années 90, Robert Mercer quitte donc IBM pour rejoindre un fonds d'investissement basé à New York, Renaissance Technologies. Chez eux, il va appliquer ses méthodes de calcul mathématiques au cours de bourse des entreprises, afin de prévoir leurs variations. At Renaissance Technologies, he pioneered algorithmic trading, which now is, you know, a massive field, and how much trading is done. Renaissance saw something which still remains a bit secret about how to make profit in markets, but the origin of it is in applying advanced computer techniques to the data, without worrying about a theory of where the economy is going, or what are the actual meaning of the instruments you're trading. If you're buying wheat futures, or if you're buying a car company share, you don't really care that it's a car company, or that it's wheat. You just look at the performance of these futures, or these stocks, and the key thing was to view this just as a set of numbers. En appliquant ses méthodes mathématiques, Robert Mercer va bouleverser la façon d'investir chez Renaissance Technologies, et en faire en dix ans le fonds le plus rentable du monde. Mercer became very rich at Renaissance because the performance of the fund, which he had his own money in, was extraordinary. I mean, if it goes up 30%, 35% every year, then pretty quickly you become very rich. Robert Mercer est donc devenu très rich. Il est également très secret. Il ne s'exprime quasiment jamais. Sébastien Malabai est d'ailleurs le seul journaliste à l'avoir rencontré. C'était en 2008, à l'occasion de son livre consacré au hedge fund, Plus riche que Dieu. Je suis venu à voir Robert Mercer quand j'ai recherché mon histoire de fonds de fonds. Il m'a apporté comme chiant. C'était l'impression principal. Il n'a pas d'impression d'avoir regardé. Il m'a dit, je pense, qu'il serait parfaitement heureux de passer à travers la vie sans parler à personne, à personne, à personne. Il préfère la compagnie des cats à des gens. Et, vous savez, c'est un phénomène avec les scientifiques de computer, qu'ils se rappellent bien aux symboles abstracts sur leur screen. Peut-être plus qu'ils se rappellent à d'autres personnes. Et pas tous les scientifiques de computer sont comme ça, mais il est celui qui est. Bob Mercer furait donc la compagnie des hommes. Et l'œil des médias. Même Google peine à nous fournir des photos de lui. Il en existe quelques-unes, toujours les mêmes. Et aussi une vidéo de mauvaise qualité. Son seul discours public en 2014, lors d'une cérémonie en son honneur. Si, il y a une chose que Google veut bien nous montrer de Robert Mercer. C'est sa maison. Il vit reclus dans une somptueuse propriété à l'est de New York, où il s'adonne à ses passions surprenantes. Il possède un train électrique d'une valeur de 3 millions de dollars. Une flotte de yachts. Et dispose d'une des plus grandes collections d'armes à feu du pays. Et quand il le peut, il joue au poker à un niveau professionnel. Je pense qu'il a deux qualités qui lui suit. La première, c'est l'intelligence. Et une capacité probablement de rappeler les cartes qui ont été jouées. Et la deuxième, c'est l'émotion. Il n'y a rien à donner. Et ces deux qualités, en combinant, vous rendent un bon joueur de poker. Devenu milliardaire, Robert Mercer aurait pu choisir de profiter tranquillement de sa nouvelle fortune. Seulement, l'ancien ingénieur a aussi des convictions politiques assez tranchées. Désormais, il entend bien promouvoir ses idées et même les faire appliquer. Mais pour cela, il faut faire modifier la loi. A l'époque, en 2010, impossible en effet de dépenser autant d'argent qu'on ne le souhaite en politique. La règle américaine est très stricte. Le financement des campagnes électorales est plafonné à 2700 dollars pour les citoyens. Et à 5000 pour les entreprises. Pour changer cela, Robert Mercer va donc soutenir un recours devant la Cour suprême. Et ce, aux grandes dames de Brendan Fischer. Avocat pour le Campaign Legal Center. Une ONG qui vérifie la légalité des élections. Les juges vont en fait considérer qu'il n'y a pas de dépenser des candidats. Depuis plusieurs années, les entreprises ont été préoccupées de dépenser des candidats indépendants. Mais en 2010, avec la décision des citoyens d'unité, l'État a mis un ban de 60 ans sur les entreprises et les unions qui font dépenser des dépenses indépendants des candidats. Et cela a montré en large part au système électorale qu'on a aujourd'hui. Les juges vont en fait considérer qu'interdire de financer la politique est une atteinte à la liberté d'expression. C'est ce que la décision a dit, c'est que l'argent dans la politique est un discours libre. Vous pouvez entrer avec des coûts indépendants de l'argent, le dépenser de toute façon dont vous voulez, et dans beaucoup de cas, ne pas discuter de qui vous êtes, le dépenser de l'argent. Concrètement, cette décision de la Cour suprême change considérablement les choses. Les candidats peuvent désormais être soutenus par deux types de structures. D'un côté, la campagne officielle, qui organise les meetings, paye les publicités et tracte, et dont le financement reste limité. De l'autre, des comités de soutien qui peuvent récolter et dépenser de l'argent sans aucune limite. Robert Mercer a désormais les coups des franches. de l'argent qui floods les campagnes. Je veux dire, ce qui se passe, les spécialistes ont une agenda. Si vous êtes un company d'agenda, et vous voulez continuer de construire pour fossile, ou vous êtes un polluateur et vous voulez continuer de polluer, vous allez en soutenir les politiques qui croient en votre agenda. Les politiques qui vont dire, par exemple, que la changee climatique n'est pas parce que les activités. ils vont promouvoir ça publiquement parce que ça protège les intérêts spécialistes qui financent leurs campagnes. Robert Mercer dispose de sa propre structure de financement de la politique, la Mercer Family Foundation. À sa tête, il a placé sa fille, Rebecca. Mais quelles sont exactement les idées qu'il veut défendre ? Difficile à dire, car Robert Mercer n'exprime jamais publiquement ses opinions. Faute de savoir ce que pense Robert Mercer, tâchons donc de savoir ce qu'il dépense. Pour cela, nous disposons de documents fiscaux dans lesquels sa fondation déclare à qui elle distribue de l'argent pour les années 2012 à 2015. Mercer finance de multiples instituts et lobbys réactionnaires. Parmi eux, Heritage Foundation, qui combat les impôts et les régulations économiques, 1,5 million de dollars. Le Media Research Center, qui lutte contre les biais gauchistes des médias, 12 millions de dollars. Le Government Accountability Institute, qui traque la corruption gouvernementale et publie des livres contre Hillary Clinton, près de 4 millions de dollars. Le Heartland Institute, qui défend les thèses climato-sceptiques, près de 3 millions de dollars. À New York, il a même payé une publicité pour dénoncer la construction d'une mosquée aux abords de Ground Zero. En deux ans à peine, Robert Mercer devient ainsi l'un des 10 milliardaires les plus influents en politique, selon le Washington Post. Seulement le milliardaire a beau dépenser de l'argent pour soutenir ses causes, il fait face à une difficulté. Ses idées, jugées trop extrêmes, ne passent pas dans les médias. Pour les imposer, il va donc s'acheter son propre organe de presse. En 2011, le journal en ligne Brebart News, positionné très à droite, est en grande difficulté financière. Bob Mercer sent l'opportunité. Il rachète Brebart pour 10 millions de dollars. À sa tête, il place son homme de confiance, un homme de l'ombre que l'on retrouve à toutes les étapes de cette enquête. Un certain Stephen Bannon. Stephen Bannon, ancien trader chez Goldman Sachs. Il devient producteur à Hollywood à la fin des années 90. Il veut fabriquer des films et des séries pour promouvoir ses idées politiques, des idées ultra conservatrices. Bannon, c'est un admirateur de Lenny Riefenstahl, la cinéaste du Troisième Reich. Son livre de chevet, c'est Le camp des saints, obscur roman raciste écrit par le français Jean Raspail, qui imagine qu'un million de migrants débarquent dans le sud de la France. Lors d'une conférence, Bannon est présenté à Robert Mercer. C'est le coup de foudre politique entre les deux hommes. Très rapidement, Bannon devient l'éminence grise de Robert Mercer. En quelques mois, Bannon va faire de Breitbart News une machine de guerre au service des idées réactionnaires. Vous voyez ça avec les publications de Breitbart en cours de plusieurs années, et avec quelqu'un comme Bannon, qui proclamé ça publique, qu'ils vont prendre en ces institutions, et qu'ils vont essayer de déconstruire le gouvernement des États-Unis pour suivre l'agenda qu'ils ont, c'est de changer cette nation fondamentalement et de changer cette nation et de changer la place où les gens apprennent un niveau de division que je ne pense pas qu'on a vu depuis la guerre civile. Je veux dire, ces connexions sont partout avec ces gens. C'est ce qu'ils tentent délivrément faire. Ils tentent prendre le gouvernement des États-Unis et les détruire. Robert Mercer a donc construit un réseau d'influence politique et médiatique. Il ne lui manque plus qu'une chose pour promouvoir ses idées, un candidat. 2015. La campagne des primaires républicaines commence. Robert Mercer va jeter son dévolu sur Ted Cruz, le sénateur du Texas, figure de pro de la droite dure américaine. Mercer fonde un comité de soutien pro-Cruz, baptisé Keep the Promise. Il y injecte 13 millions de dollars, une somme colossale. Mais malgré tous ses efforts, Robert Mercer n'arrive pas à faire gagner son favori. Ted Cruz est battu par un personnage iconoclaste, investi par les républicains contre toute attente. Donald Trump. Qu'as-ce-la ne tienne ? Puisque son poulain est en jeu, Mercer va changer de cheval. Son comité pro-Cruz se transforme en comité pro-Trump. Son nom, « Make America Number One », doté de 15 millions de dollars. Mais Mercer va aller encore plus loin. Il va faire un coup de force et prendre le contrôle de la campagne Trump. Juillet 2016, un dîner se tient dans un grand hôtel de New York. Il réunit entre autres Rebecca, la fille de Robert Mercer et Donald Trump en personne. Durant la soirée, Rebecca Mercer est très claire. La campagne de Trump est chaotique et peu professionnelle. S'il veut gagner, il doit tout changer. Elle lui offre une aide financière et médiatique. En contrepartie, elle impose au candidat républicain de remplacer son directeur de campagne par l'homme de confiance de la famille. Steven Bannon. A l'issue de ce dîner, tout est joué. Steve Bannon devient directeur de la campagne de Donald Trump. Kellyanne Conway, qui dirigeait le comité de soutien des Mercer pour Cruz, devient numéro 2. David Bossy, un fidèle des Mercer, devient numéro 3. Robert Mercer a réussi son offensive. Ce trio qu'il a mis en place pilote désormais seul la stratégie du candidat républicain. Vous pouvez être receptive au candidat de leur campagne. Les candidats poursuivés au candidat. Ce qui sont adoptées l'utilisation des merceres pourthruits les candidats de leur candidat de soutien. L'importante de le candidat de leur campagne, alors que les candidats sont décelnés par l'imperießen. Les candidats qui sont remises comme l'office-holaient, il est très bon à mesure que l'office-holaient ou les candidats par le candidat. Il faut présumer que l'office-holaient peut s'être responsif aux besoins des besoins et leurs préférences politiques. En revanche, quand on épluche les paiements réalisés par le comité de soutien créé par Robert Mercer, un nom revient à de nombreuses reprises, Glittering Steel, une société de production vidéo. En tout, cette entreprise a reçu en cinq mois 300 000 dollars du comité de soutien. Et qui est le patron de cette société ? Steve Bannon, encore lui. Il aurait donc été rémunéré via Glittering Steel pour travailler pour la campagne officielle de Trump. Et ça, ce serait du financement illégal de campagne. C'est aussi la thèse du Campaign Legal Center qui a décidé de porter plainte. Make America Number One a réalisé des contributions cachées et excessives envers la campagne Trump, en rémunérant indirectement Steve Bannon pour des services personnels rendus à la campagne officielle. Steve Bannon risque une amende et surtout des poursuites du ministère de la Justice, qui pourrait le mener derrière les barreaux. ... ... Bannon was not paid by the Trump campaign. Throughout the entire 2016 election cycle, the Trump campaign did not report any payments to Stephen Bannon or any firms associated with Stephen Bannon. But during that same period, during the period that Stephen Bannon was working for the Trump campaign, Make America Number One reported hundreds of thousands of dollars of payments to Glittering Steel LLC, which is a movie production company closely associated with Stephen Bannon. It's been described by some observers as a front for Bannon. So we believe, or we think it's possible, that the super PAC Make America Number One was subsidizing Stephen Bannon's work for the Trump campaign by making payments to Bannon through Glittering Steel LLC, this consulting firm slash movie production company located in California at the same address as Bannon's own consulting firm. Cette adresse, vous la connaissez. Le 8383 Wilshire Boulevard à Los Angeles. L'immeuble qui héberge Brebart News et donc Glittering Steel. C'est ici que s'est jouée la part sombre de la campagne présidentielle de Donald Trump. Et peut-être même plus encore qu'on ne pourrait le croire. Car le fameux appartement numéro 1000 n'a pas livré tous ses secrets. Il abrite une autre société, la filiale d'une firme anglaise aux méthodes mystérieuses et qui a permis de manipuler l'opinion américaine. L' funeralit est Cyberté en fait généré. Ça ne s'shrell Quality ! Ce n'est pas de l'forme. Les gens réunirin, on voulaient l' universalisme. On va le réunir la vérité, sen�le, avec la vérité et rien d'autre. C'est sur les bords de la Tamise qu'une partie de la dernière élection présidentielle américaine s'est jouée. En plein cœur de Londres, le siège d'une firme inconnue du grand public, SCL Group. Dans ces bureaux, des scientifiques compilent et analysent des milliards d'informations sur les individus afin de mieux les comprendre. Leur objectif, déterminer ce qui motive les comportements humains. Tout ça pour les influencer. Le Strategic Communication Laboratory, c'est une entreprise qui a été fondée il y a 25 ans. Ils ont plusieurs branches, donc une branche militaire, une branche commerciale, donc pour des publicités classiques, une branche élection, une branche analytics. Ce qu'ils font, c'est vraiment de la psychologie. Donc ils essayent d'utiliser la psychologie pour influencer les gens. En effet, sur son site, la firme laisse peu de place aux doutes quant aux services qu'elle propose. La planification et l'évaluation de l'influence comportementale est idéale pour nos clients qui désirent utiliser l'influence pour régler un problème. Parmi ses clients, l'OTAN, le ministère de la Défense britannique, la NSA ou le département d'État américain. Pour eux, SCL a par exemple aidé à identifier les leaders d'opinion en Afghanistan afin de faciliter l'intervention américaine. Autre cas, SCL a organisé la communication autour d'une campagne de vaccination au Ghana. Mais l'entreprise peut aller beaucoup plus loin. Derrière cette façade se cachent d'autres pratiques. Derrière ces formules alambiquées, SCL propose clairement des services de manipulation de l'opinion. L'entreprise se vante par exemple d'avoir organisé des manifestations au Nigeria en 2007 pour peser sur les élections. SCL est également intervenue lors d'un scrutin sur l'île de Saint-Vincent au Caraïbe, d'une façon assez surprenante. SCL Élections a aidé par exemple un candidat à se faire élire en engageant des gens pour aller mettre des graffitis sur les murs et créer un problème avec la jeunesse dans ce pays parce que leur candidat était prêt avec une réponse à ce problème. Donc ils ont vraiment créé un problème de toutes parts pour après le résoudre. Bref, SCL met en place des stratégies d'influence ultra-ciblées. Et avec l'avènement du web, grâce aux milliards d'informations qui circulent, ton business va prendre une nouvelle ampleur. Pour se positionner sur ce nouveau marché, SCL Group va donc créer une nouvelle filiale aux Etats-Unis, dénommée Cambridge Analytica. Vers la fin 2013, il y a une société, Cambridge Analytica, qui est fondée au Delaware et qui, par après, est présentée comme une filiale ou un trade name aux Etats-Unis pour SCL Élections. Donc c'est vraiment l'idée de se cacher derrière cette autre structure, de se présenter comme les Anglais qui arrivent aux Etats-Unis, Cambridge Analytica, et qui vont offrir, en gros, les mêmes services. Pour créer Cambridge Analytica, SCL va s'associer à un milliardaire américain. Pas n'importe lequel. Un mathématicien spécialiste des données informatiques, Robert Mercer. À la vice-présidence de la firme, on retrouve son proche parmi les proches, Steve Bannon. D'emblée, l'objectif est clair. Il s'agit purement et simplement de révolutionner la façon de mener une campagne électorale. Malgré nos multiples demandes d'interviews, Cambridge Analytica a toujours refusé de nous recevoir. Alors pour comprendre exactement ce qu'ils font, nous avons fait une chose très simple. Nous avons regardé leurs films de publicité. Les campagnes politiques ont changé. Ils ne sont pas plus en train d'avoir les plus de TV, les plus d'argent, les plus d'argent, les plus d'argent, ou les plus d'argent. Ils sont des plus d'argent qui s'aggraient les plus d'argent. Dans le monde politique, où les campagnes sont plus cher et les élections sont won par des petits mais importants de votes, mettre le bon message en front de la personne en le bon moment est plus important que jamais. Dit comme cela, ça paraît très simple de gagner une élection. La réalité est plus complexe et surtout beaucoup plus obscure que Cambridge Analytica ne veut bien le dire. Car dès son installation aux Etats-Unis, la firme se lance dans une opération inédite. Compiler des millions de données sur la population américaine a son insu. Voici comment. Imaginons que dans cette voiture se trouve Monsieur X. Sans qu'il s'en rende compte et comme tout individu, il laisse traîner sur Internet des milliers d'informations personnelles. Son adresse, son âge, ses revenus, ses hobbies, ses achats mais aussi sa religion ou s'il possède ou non une arme à feu. Toutes ces données, Cambridge Analytica va les racheter aux sociétés de crédit, aux banques, à la sécurité sociale, mais aussi aux géants du web comme Facebook, Google ou Twitter. C'est légal, mais personne ne s'en vante. En tout, elle dispose ainsi de quatre à cinq mille informations pour chacun des 230 millions d'adultes vivant aux Etats-Unis. C'est énorme. Et pour savoir ce qu'elle va en faire, il suffit de regarder la suite de sa publicité. C'est énorme. Traditional political campaigns use geography and demographics like age and gender to break down voters into target groups. This can work up to a point, but it misses the important personal details that really drive voter behavior. We combine geographic and demographic information with up to 5,000 data points of national, political, consumer, and lifestyle behavior for every voter in the United States. Then we add a unique extra layer of data about personality, decision making, and motivation. This creates an unparalleled rich and detailed view of voters and the issues they care about, so you know exactly who to target with exactly what type of message. We call this behavioral micro-targeting. Our team of data scientists, psychologists, and campaign experts can show you which individual voters you need to win over in order to secure victory. Non, nous ne sommes pas dans un film d'anticipation. L'idée est bien de faire passer des tests psychologiques aux gens et de croiser les résultats avec les informations que l'on a sur eux. On peut savoir ce qui les motive et ainsi influencer leur vote. Cette technique existe bel et bien. L'un de ses inventeurs enseigne la psychométrie à l'université de Stanford, en Californie. Il s'appelle Michal Kosinski. Le motiver de la psychométrie à l'université de Stanford, en Californie. Je porte un peu d'intro à une science de psychologiquement. Les informes sont des techniques de psychométrie. Est-ce que c'est un scientifique de la psychométrie ? À biens de ce genre de mémoire en開始 différentes, Parmi les remarques que au bouton des questions, en ani répétion des sentiments des problèmes de Oxford, On peut voir que, si vous avez vu, en réalité des sentiments et les comportements des comportements des comportements des comportements des comportements des constructions des comportements des comportements des comportements des comportements déjà plus récents Ces tests qui permettent de déterminer les traits psychologiques des individus s'appellent des tests océans. Ils mesurent les personnalités selon cinq critères. L'ouverture, la conscience, l'extraversion, l'amabilité et la névrose. Concrètement, cela se passe via des questionnaires a priori anodins que l'on peut compléter sur certains sites comme ceux-ci. Quel super-héros êtes-vous ? Quel personnage du magicien d'OZ êtes-vous ? Quel film êtes-vous ? Michal Kosinski a créé en 2008 le plus célèbre de ses tests sur Facebook, baptisé My Personality. Un questionnaire pour en savoir plus sur soi-même. Du coup, Michal Kosinski dispose de la plus grande base de données psychologique. psychométrique au monde. Une base qu'il peut croiser à loisir avec les profils Facebook des 6 millions de personnes qui ont répondu. De quoi en savoir long sur vous ? De quoi en savoir plus 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 ? nos traits intimaient. Et je pense que c'est un excellent exemple qui vient de notre study où nous avons comparé l'accurité d'algorithmes avec l'accurité d'autres personnes. Donc, nous avons pris les membres et les membres de nos participants et nous demandons ces membres et les membres de ces membres de questionnaires dans le nom de nos participants. Maintenant, nous avons l'algorithme avec un set de Facebook Likes et le faire la même chose. Donc, basé sur vos Facebook Likes, essayez de prédire votre personnalité. Et les résultats de cette expérience sont hallucinants. En étudiant 10 de vos Likes sur Facebook, l'algorithme vous connaît mieux que vos collègues. Avec 100 Likes étudiés, il vous connaît mieux que votre famille. Et avec 230 Likes, il vous connaît mieux que votre conjoint. des ordinateurs qui croisent données personnelles et tests psychologiques afin de prédire le comportement des êtres humains. Vous trouvez ça trop gros ? Vous allez voir que ce n'est pas le cas. David Carroll est professeur de médias à l'université de Parsons à New York. Il a bataillé des mois pour récupérer les données que Cambridge Analytica possède sur lui. Et il a été sidéré de ce qu'il a découvert. D'un côté, des dizaines d'informations le concernant glanées sur le web par la firme. Il a été par la première fois Le haut des données dans ce quatriètes de nos görçants. Mais c'est pas que la première fois Il a l'accuré à la journée, il a l'accuré à la vie, l'hier, De l'autre, l'interprétation psychométrique de sa personnalité. L'autre part, l'on peut vraiment dire que le modèle est mon profil. Vous pouvez voir que les différents titres sont les différents titres, en ordre de importance, mon registrant partisanship, mon unregistrant partisanship. Vous pouvez voir qui leur client était. Ils ne sont pas meurant comme un démocrate ou un republican, juste un très peu comme un republican. Vous pouvez aussi voir que le modèle, en l'interesse, est en l'interesse de trouver conservateurs, qui pourraient être ennés comme un démocrate, mais qui pourraient être ennés comme un démocrate. Donc, être capable de aller à la ligne de la zone, et reassocier ça à tous les autres élections, permet de faire des déchets précisément, et c'est comme ça que vous allez pouvoir changer le modèle dans les élections. Je pense que si les Américains savaient que ça allait arriver, et qu'il allait arriver internationalement, ils seraient ennés. Financé par Robert Mercer et dirigé par Steve Bannon, Cambridge Analytica propose tout naturellement ses services au candidat Donald Trump. Pendant plusieurs mois, celui-ci refuse cette offre, mais un événement inattendu de l'autre côté de l'Atlantique va le faire changer d'avis. Le 23 juin 2016, au Royaume-Uni, coup de tonnerre. Les Britanniques choisissent par référendum de quitter l'Union Européenne. Personne ne s'y attendait. Le camp du Brexit a mené une campagne très offensive sur Internet. Et grâce à qui ? Cambridge Analytica. Carole Cadwallader a rencontré Andrew Wigmore, le directeur de la communication du Brexit, pour lui demander quels étaient leurs liens avec la firme psychométrique. So, I went out for a coffee with Andy Wigmore and he was the one who told me that Nigel Farage, the head of UKIP, was good friends with Robert Mercer, with the Mercer family. So, and that was, that was, that sort of was like, oh, that was very interesting because that wasn't in the public domain at that time. And he said that it was the Mercers who had introduced them to Cambridge Analytica and had suggested that they use their services. And Andy Wigmore said, he said, he said, well, you know, we're all part of the same family. You know, they wanted exactly what we wanted. And so it was perfectly, you know, it was friends helping friends. So that's why Cambridge Analytica, we didn't give them any money. They were just happy to help us. At the end of June 2016, the collaboration between Trump and Cambridge Analytica is acted. The 29th of July, a first payment is sent to the English company. We find the trace in the campaign accounts. In all, and in four times, it's about 6 millions of dollars that will be sent to Cambridge Analytica between July and October 2016. At the same time, the support of Donald Trump, financed by Robert Mercer, va lui aussi verser 5 millions at Cambridge Analytica. In all, the English company will touch 11 millions of dollars to take care of the Trump campaign. At the end of June 2016, the machine to win the elections of Robert Mercer will turn to full regime for the Republican candidate. It remains to find the strategy to use it in the midst of the American campaign. and the media certainly did not see. Grâce à la connaissance de l'électorat de Cambridge Analytica, les conseillers de Trump vont imaginer une tactique très ciblée liée à la particularité du mode de scrutin. Aux Etats-Unis, le président n'est en effet pas élu directement par le peuple, mais par de grands électeurs désignés dans chacun des 50 Etats. Tous les Etats n'ont pas le même nombre de grands électeurs. Il est donc plus important de remporter certains Etats que d'autres. Le camp Trump pressentait qu'il ne gagnerait pas le scrutin au niveau national. Alors ces stratégies ont décidé de se concentrer sur des Etats-clés. des Etats-Unis. Knowing that they would lose the national popular vote, how do you win? Well, you win by capturing the Electoral College. How do you do that? You try and figure out a way of where you can go to appeal to relatively small numbers of people. He was going to places that a lot of people thought, why is he doing that? He shouldn't be doing that. He should be going someplace... someplace else. Well, he didn't. There was a strategy of looking at places that had been thought of as consistently democratic states. States like Michigan, Wisconsin and Pennsylvania. All three of which Mr. Trump carried in November. Voilà la stratégie que propose Cambridge Analytica. Non pas tenter de convaincre des millions d'Américains sur tout le territoire de voter Trump, mais plutôt cibler uniquement les quelques dizaines de milliers d'électeurs dont la firme sait, grâce à ses analyses, qu'ils sont chancelants. If you are somebody who's as clever as Robert Mercer, and you're just, you're looking... I mean, what he does, algorithmic trading, it's all about finding the tiniest edge. It's that tiny, tiny, tiny edge that you have over your competitors that you can leverage and make a massive difference and that's how you make shitloads of money. And I think this idea of using data and the potential for manipulation through a platform like Facebook is that can just be enough to give you that edge that then you can exploit through things like fake news and all these other techniques and tactics. that's how the scientists of Cambridge Analytica proceed. With all the information they have available on the electorate, they have defined 32 types of personalities on the entire territory. They send hundreds of messages individualized messages by the people who are judged the most nervous or anxious and therefore the most susceptible to be sensitive to the anxiety of Donald Trump. La firme en a repéré beaucoup dans trois États, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvania. Trois États qu'elle estime pouvoir faire basculer en faveur de Trump. Dans un communiqué de presse, Cambridge Analytica explique d'ailleurs ouvertement sa stratégie. Quand dans les dernières semaines de scrutin, les scientifiques de la firme ont recalculé l'abstention potentielle et du coup, recalibré leur modèle pour montrer comment Donald Trump pouvait l'emporter, le candidat républicain s'est rendu plusieurs fois dans les États du Michigan et du Wisconsin. Reste une question sur laquelle la firme anglaise ne s'étend pas. Comment a-t-elle fait pour justement toucher ces fameux électeurs très ciblés ? Eh bien, elle l'a fait à leur insu en utilisant une fonctionnalité méconnue du réseau Facebook, le Dark Post. L'idée, c'est qu'une entreprise ou une page Facebook peut sortir un message pour une population déterminée et que ce message soit seulement visible pour cette population-là. Le message ne va pas apparaître sur la page. Dans un contexte électoral, ça veut dire que des candidats peuvent parler à des individus sur Facebook avec des messages potentiellement négatifs contre l'autre candidat mais que les journalistes, par exemple, ne sauraient pas que ça se fait parce que ces messages ne vont pas apparaître de manière publique. Le Dark Post est donc un message hyper personnalisé qui n'est visible que par la personne à laquelle il est destiné. Concrètement, comment ça se passe ? Reprenons M. X. Grâce à Cambridge Analytica, la campagne de Trump sait qu'il est favorable au port des armes à feu. Du coup, elle va imaginer un message juste pour lui. C'est-tu qu'il Harry Clinton veut te piquer ton flingue ? Ce message, il va le recevoir dans son fil d'actualité Facebook, à un horaire précis, défini par ses habitudes et ses empreintes numériques. Personne d'autre que lui n'aura de traces de cette publicité ciblée qui va disparaître quelques heures après qu'il l'aura vue. C'est une idée de ne pas s'occuper les gens avec qui ne sait quoi sur leurs smartphones et sur leurs computers. Avec tout. Je veux dire, ils pourraient dire tout, on ne sait jamais car c'est parti. C'est sur les serveurs Facebook, c'est l'intéressant. Mais ils ne l'ont pas. Cette offensive numérique sur la campagne s'est concentrée sur les dernières semaines. Et le 8 novembre 2016, contre toute attente, le Wisconsin bascule pour 23 000 voix en faveur de Trump, le Michigan pour 11 000 et la Pennsylvanie pour 43 000. En tout, ce sont donc 77 000 suffrages dans ces trois états-clés qui donnent la victoire à Trump, alors qu'il a 3 millions de voix de retard sur l'ensemble du territoire. La stratégie Cambridge Analytica a porté ses fruits. C'est parti. 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 Vous savez toute la troisième ou ça, on a dit, on a agricult been qui a dit qu'un gestion de la technologie, et nous en savons, alors finalement, c'est plutôt technologie qui a le fait de l'é あ. Et ce n'est pas juste la politique, c'est la démocratie. Et Donald Trump est le grand disrupteur. L'élection de Donald Trump ne s'est pas jouée à la loyale. Jamais un candidat n'avait autant menti aux électeurs. Jamais un candidat n'avait autant usé des technologies de manipulation de l'opinion. Jamais un candidat n'avait autant été soutenu par un clan prêt à tout pour accéder au pouvoir. En quelques mois, Robert Mercer a placé tous ses proches au plus près de Donald Trump. Steve Bannon a été nommé conseiller stratégique du président. Kellyanne Conway a été nommée conseillère en communication. David Bossy est son conseiller de crise. Quant à Rebecca, la fille de Robert Mercer, elle a elle-même géré la mise en place de l'administration Trump, choisissant ses membres les plus importants. Tous ceux qui ont soutenu Donald Trump dans l'ombre sont désormais payés de retour. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti, c'est parti.